Mieux, ne t'avais plus à d'or, Mieux, ne t'avais plus dans le temps que Mieux, tel que tu es à d'or, Mieux. Mieux, c'est la première fois où un culte de guérison, j'ai dit avant, j'aimerais que des signes et des miracles surnaturels se passent ici, mais aussi chez vous, à la maison. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y a des milliers de personnes qui nous regardent. Cette nuit, j'ai eu un email de Nouméa, peut-être personne ne sait où c'est. C'est une île, elle est à 2200 kilomètres, 22 000 kilomètres d'ici à peu près, de l'autre côté de la Terre, où des gens écoutent, où avec Internet on peut faire tellement de choses, des milliers de personnes nous écoutent et la puissance de Dieu vient chez eux. Comment est-ce que la puissance de Dieu se fait, se crée ? Tu sais, elle a toujours à voir avec la foi. La foi libère la puissance de Dieu. D'où vient la foi ? Elle vient de la Bible et du Saint-Esprit. Je ne vais pas faire une longue prédication, je vais juste donner deux versets bibliques où je n'ai jamais prêché dessus. J'aimerais faire une expérience cet après-midi. Non, ce n'est pas une expérience, c'est quelque chose que Dieu m'a mis sur mon cœur. La foi, ou je vais commencer autrement. Mon beau-frère ou la soeur de ma femme, ils habitent en Alsace, peut-être qu'ils nous écoutent aussi. Ils habitent dans un tout petit village de 200 personnes à peu près. Et dans ce village, peut-être un kilomètre un peu plus loin, il y a une source. Et plus loin, en fait, ça devient un plus grand fleuve qui, plus loin, 60 kilomètres, se jette dans le Rhin. Ça m'a beaucoup impressionné parce que mon beau-frère a un terrain. Et sur son terrain, donc cette source traverse son jardin, c'est pratique parce qu'il prend son arrosoir, il met de l'eau dedans et il a une super eau très très fraîche. Et souvent, je suis là et je regarde cette source, cette eau et de la source, peut-être que si tu continues un peu dans le village, tu montes un kilomètre, peut-être deux kilomètres, un kilomètre. Et puis, cette source sort de terre et après, ça se transforme en fleuve et lui habite là, à cet endroit, lui habite là avec ses enfants, sa famille. Et on était là-bas et quand je regarde cette source, je dis, waouh, de son jardin, c'est peut-être un kilomètre, ça sort de sa terre. Je suis impressionnée et je vois, un jour, j'étais là-bas et je voyais comme ça des bulles et d'une eau propre. Il ne peut pas y avoir de bulles dedans. Et je dis, écoute, qu'est-ce que là, il y a des bulles qui sortent de l'eau. On dit, ok, oui, je me suis aussi étonnée. Et tu dis, tu vois, là, il y a la maison là-devant, quelqu'un sur sa terrasse a mis sa machine à laver. Et en fait, les eaux sales sortent dehors, tout simplement dehors. Et oui, la France, il y a plus de liberté là-bas, ils ne sont pas aussi verts. Oui, les verts n'ont pas encore tellement de puissance, d'influence là-bas. Donc, deux, trois fois, cinq fois par semaine, il fait son linge et avec la poudre à laver, tout va dedans. Et sur deux kilomètres, cette eau n'est plus pure. Et si tu veux de l'eau pure, il faut sans doute que tu remontes le fleuve, peut-être là où il y a la source, peut-être que là, tu prennes un verre d'eau et que tu aies cette eau pure. Maintenant, cet après-midi, où est née ta foi ? D'où vient ta foi ? Peut-être si vous ne connaissez pas mon verset biblique, vous n'allez pas deviner, mais je vais vous lire le verset biblique. Et David, pour moi, c'est un papa spirituel pour moi. C'est un temps où je lisais la Bible, cet homme fasciné parce qu'il avait une si grande foi. Et on veut voir comment David a eu cette foi ou comment ça a commencé. Et ça, c'est justement dans un psaume où il ne va pas bien du tout. Mais je lis seulement deux versets aujourd'hui. C'est dans le psaume 22, qui est le psaume de la mort. Oui, il dit à Dieu, tu m'as fait sortir du sein maternel. David dit, toi, tu m'as fait sortir, tiré du sein maternel. Et maintenant, une question. Est-ce que tu crois que Dieu était présent quand tu étais avec, quand toi, tu es né, même si tu n'étais pas croyant ? Est-ce que tu crois qu'au moment où tu es sorti du sein de ta maman, que Dieu avait sa main dessus ? Est-ce que tu peux imaginer, Dieu, même avant, quand tu étais dans le ventre de ta maman en tant qu'embryon, il connaissait déjà ton nom, et notre foi ne commence pas le jour où nous nous convertissons, le jour du baptême, mais notre foi commence avant. Et Dieu t'a déjà vu dans le sein maternel. Et David dit, et au moment où il t'a tiré, Dieu l'a tiré. Il savait, ce n'est pas la sage-femme, mais Dieu l'a tiré. Et il vient au monde, ça, c'est la foi. Et il y a sans doute quelque chose dont nous n'avons jamais réfléchi, mais au moment où toi, tu sors du sein maternel, et c'est un moment très, très difficile. J'ai parlé avec des médecins, ils disent, c'est un moment très difficile pour la maman, pour l'enfant, parfois pour le papa aussi, s'il est à côté. Moi, j'étais déjà plusieurs fois à côté, et je peux te dire, un de mes enfants devait même avoir la ventouse pour sortir, et quand tu entends que papa à côté, tu vois ça, c'est un moment très difficile, et souvent, les enfants restent accrochés à ce moment. Et les enfants ont déjà les peurs de mourir, cet esprit de mort est déjà là chez les enfants. Et alors, c'est la main de Dieu qui vient, elle l'a posée sur toi pour que tu sortes bien du sein maternel. David dit, ma foi commence quand je suis sortie du ventre de ma maman. Il dit même, Dieu m'a sorti, Dieu l'a fait sortir, Dieu l'a fait sortir, un roi du sein maternel. Et je crois que c'est un moment important. Mon épouse vient de l'Alsace, de la région qui n'est pas trop, trop habitée, une petite ville où il y a un petit hôpital, et alors ils ont constaté qu'elle a rencontré plusieurs chrétiens de sa région, et il y a plusieurs chrétiens qui ont le même âge que ma femme. Donc, dans la même année de naissance, il y a plusieurs personnes nées de nouveau, mais une proportion surnaturelle, pas normale, malgré qu'il n'y a pas tellement de chrétiens en Alsace. Mais là, il y en a plus. Et ma épouse a rencontré plusieurs, et, ah, tu es née là et là, ah oui, et toi aussi, et toi aussi. Et l'une dit, mais moi, je sais pourquoi. Et mon épouse dit, pourquoi ? Tu sais, cette année-là, à l'hôpital, il y avait trois sœurs croyantes ici, en tant que sage femme, et elles disaient, nous te consacrons sept enfants. Et une de ces bébés était mon épouse. Est-ce que vous croyez que ça a une influence ? Peut-être que chez toi, il n'y avait pas une sage femme chrétienne, peut-être chez moi non plus, mais il y avait un Dieu. Cette source, quand tu remontes la source, là où elle est née, là, l'eau est pure. Je vais t'expliquer pourquoi. Là, dans la salle d'accouchement, Dieu était là, et il le sait. Tu ne peux pas te rappeler, mais il a cette foi que Dieu l'a tirée. C'est le verset 9. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Et il sait quelque chose. Quand il était au sein de sa maman, que chaque goutte qu'il prenait, il y avait la confiance en son Dieu qui est rentrée dedans. Est-ce que ce n'est pas une belle image, ça ? J'aimerais te demander, est-ce que tu peux te remémorer dans l'esprit, où tu étais au sein maternel, où tu buvais, et cette confiance en ton Dieu commençait déjà ? Peut-être que tu n'as jamais réfléchi, moi non plus, mais j'ai reçu cette parole. Et il disait, Pierrot, ta foi a commencé là. Elle n'a pas commencé dans ta tête, dans l'intelligence, mais elle a commencé parce que Dieu avait mis sa main sur toi. Cet après-midi, j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais pratiquer dans l'esprit. J'aimerais cet après-midi que ta foi revienne en arrière, là où elle a commencé, là où elle était pure. Chaque goutte de lait où il a bu au sein de sa maman, il a reçu sa confiance en son Dieu. Est-ce que tu voudrais de nouveau être un bébé ? Et déguster cela ? Tu bois au sein de ta maman et la confiance de Dieu vient en toi. Ça veut dire que ce petit David qui, plus tard, a tué ce Goliath, l'arrivée de la foi, tu sais où a commencé sa foi ? Sa foi a commencé où il a bu au sein maternel. Nous essayons souvent de tout comprendre avec notre tête, mais la foi ne vient pas avec ta tête, ton intelligence, mais elle vient parce que la présence de Dieu est là. Cet après-midi, j'aimerais tous nous amener à cet endroit, à cet endroit, à cet endroit, à l'original, là où ça a commencé. Tu m'as mis en sûreté sur le sein maternel de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été jeté sous ta garde. Il ne dit pas que je t'ai converti à 14 ans et le prophète m'a béni. Non, mais depuis le sein maternel, j'ai eu la confiance en Dieu. Tout au début, même si je ne me rappelais pas, là, il y a quelque chose qui est né. Ça signifie, il sait très bien que depuis le début, il est appelé par Dieu, aimé par Dieu, et que cette foi a été posée dedans tout au début. Peut-être que tu l'as oublié. Personne d'entre nous ne peut se remémorer à notre naissance, mais quelque chose s'est passé à ta naissance. Quelque chose, les premiers jours, les premières heures, les premiers mois de ta vie, ce Dieu était toujours avec toi. Et beaucoup de personnes sont là aujourd'hui, dans la salle, et où ceux qui écoutent maintenant, ils savent très bien, si Dieu n'avait pas mis sa main sur moi, je ne vivrais plus aujourd'hui. Il y a certains d'entre vous ici ? Une salle à la moitié morte. David, il revient en arrière au moment où cette foi est rentrée. C'est important de te rappeler où tu as commencé. Il y a des gens qui sont mariés depuis plus de 20 ans ici. C'est bon, je peux vous poser une question. Je sais, c'est déjà très loin. Mais tu peux te rappeler où la première fois tu as vu ton mari ? Ou quand tu as vu ta femme, tu te rappelles de ça ? Mais ça, ce n'est donc pas important. On peut donc l'oublier après 20 ans. Ça, on n'oublie jamais, parce que c'est quelque chose de très important. C'était quelque chose de très important. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Là où a commencé ta foi, c'est beaucoup plus important, parce que Dieu était là. Dieu t'a vu, Dieu a posé sa main, et la vie de Dieu a déjà commencé là. La nouvelle naissance, tu l'as reçue plus tard, parce qu'à cause de tes péchés, tu as tué quelque chose. Mais ta vie a commencé là. David, à cette foi, a reçu cette foi complètement. Et j'aimerais dire, ça m'a vraiment touché, parce que nous sommes dans une situation terrible. Ne sois pas loin de moi et il n'y a aucune aide. Mais il était dans un moment où il n'y avait pas d'aide. Tu imagines un roi qui n'a pas d'aide. Il a des gardes, normalement. Il a des gardes, normalement. Il a donc des ministres. Il a donc beaucoup d'amis, normalement. Et là, il arrive dans une situation où il n'y a plus d'aide. Il était en fuite. Peut-être qu'il était tout seul. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il va très mal. Alors, il retourne à sa foi, là où sa foi a commencé. Si toi, tu es malade et tu veux la guérison, où cherche-tu ta foi ? Il y a des gens qui disent, oui, j'ai entendu, il est écrit dans la Bible, par ses meurtres sûres, nous sommes guéris. J'ai lu deux livres et j'ai entendu comme une dame a donné des témoignages. C'est super, mais ce n'est pas l'original. Tu sais, ces témoignages ou ces choses qu'on entend, mais il y a quand même quelque chose qui peut rentrer dans l'eau, qui n'est pas tout à fait juste. Oui, mais j'ai entendu tellement de prédications sur la guérison. Mais est-ce que ça se peut que dans les prédications, il n'y avait pas l'original ? Il y a quelque chose qui s'est rajouté ? Moi, je peux te dire, c'est tellement important que nous ayons une foi pure, que nous retournions en arrière de cette source. Et quand nous retournons en arrière, alors cette foi va ruisseler de façon nouvelle, là où elle était fermée, là où peut-être il y a bu de l'eau religieuse. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça, mais parfois Dieu pourrait quand même le faire. Oublie toutes ces théologies que tu as oubliées, que tu as entendues. Retourne là, là où tu as été né. Et je dis encore une fois, est-ce que tu crois de tout ton cœur que là où tu es sorti du ventre de ta maman, que Dieu était là ? Est-ce que tu crois que Dieu avait sa main sur toi ? Est-ce que tu crois que quand tu as bu le lait maternel tout au début en tant que bébé, où tu ne pouvais pas réfléchir, il y a la confiance de Dieu qui rentrait déjà en toi ? Est-ce que tu crois cela ? Tu sais, si tu crois cela, alors la foi en toi va sortir de toi tout de façon nouvelle. Alors, ceci libère la foi, la puissance de Dieu. La foi libère la puissance de Dieu. Et cet après-midi, je n'aimerais pas vous prêcher, mais j'aimerais que cette foi qui est en toi, j'aimerais l'activer. Si je veux prêcher quelqu'un, vous rentrez chez vous, vous oubliez ça, c'est parti. Mais si toi, tu actives cette source en toi, tu peux continuer chez toi tout seul à la maison. Alors, il va très mal, je peux même continuer de lire encore un verset. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan, m'environnent, et alors il reçoit des visions. Ce n'étaient pas des taureaux, mais c'étaient des démons, des êtres démoniaques. Vous connaissez sans doute l'histoire, comment ça continue. Après, il a une vision de Jésus dans le psaume 22. Mais là, il va très mal, il a des peurs, il sent les puissances démoniaques, il n'y avait pas d'aide. Et alors, il s'accroche à cette foi qui était toute au début. Il la recherche, cette foi qui lui a aidé, de détruire ce Goliath. Goliath, cette foi qui lui a aidé, a pardonné à ses enfants, a pardonné à Saïl. Et là, cette foi a commencé, et cette foi est en toi. Tu es là peut-être, et tu n'es pas chrétien. Tu es là peut-être, et tu n'es pas croyant. Et tu sais, si tu es là, et tu dis, tu ne crois en rien, mais Dieu était là quand même. Tu comprends ? Dieu était quand même là. Et ça ne me gêne pas que tu dis, je ne peux pas croire, ici il y a assez de foi, et toi aussi, chez toi, pour te guérir. Et si la puissance de Dieu est là, comment est-ce qu'elle bouge ? Je dis, elle coule. Je dis, la puissance de Dieu, c'est comme un courant de l'électricité. Si tu mets tes doigts dans la prise de courant, on ne peut pas voir le courant. Et si tu ne crois pas, mets tes doigts dans la prise de courant, et tu vas voir qu'il y a une puissance dedans. Et comme ça, c'est aussi avec la puissance de guérison, ça coule. Et cet après-midi, j'avais cette parole, ou ce souhait, que la puissance de Dieu coule, comme de l'électricité. Et j'aimerais encore vous donner un témoignage. Il y a plusieurs années, j'étais en Suisse, à Lausanne, et là-bas, je faisais un culte de guérison. Ce n'était pas dans une église, mais on avait loué une salle sur la montagne, et elle était complètement remplie, la salle. Il y avait peu de collaborateurs avec. Avant, j'avais l'impression que la puissance de Dieu était là. Je devais passer dans la salle, et comme ça, je devais prendre dans les rangées, et je disais aux gens, donnez-vous la main. Ils se sont donnés la main, et j'avais l'impression, comme ça, que je devais donner la main au premier, et la puissance de Dieu devait couler de ma main dans toutes les personnes dans la rangée. Et souvent, je fais comme ça des choses que le Saint-Esprit me donne d'impulsion, et la puissance de Dieu a coulé. Je continue l'histoire maintenant. À Lausanne, il y avait une église, une assemblée, et le pasteur ne m'aimait pas trop. Ça existe aussi, je ne peux pas comprendre, mais c'est bon, c'est OK. Et il avait même dit à ses membres, ils ne doivent pas venir. Il disait, cet homme est dangereux. C'était un homme croyant, on ne sait pas toujours pourquoi, mais cet homme, plusieurs mois plus tard, il a fait des vacances à Rimini. Il était à la plage à Rimini, avec sa femme, ses enfants, ils font une pique-nique, alors il y a un autre couple qui vient avec un enfant, une jeune de 14 ans, et il vient là à la plage, il s'assied pas loin, et ils essaient d'ouvrir leur parasol. C'était assez difficile. Et bien sûr, ce pasteur, parce que c'est mon pasteur, il dit, est-ce que je peux vous aider à ouvrir votre parasol ? Ils ont ouvert ça à deux. Et plus tard, ils ont commencé à discuter, et en tant que bon pasteur, il a essayé d'évangéliser l'autre personne. Alors, ils ont raconté qu'il est pasteur, qu'il aime Jésus. Alors, ils demandent d'autres, est-ce que vous êtes croyants ? Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ ? Et l'autre dit, oui, oui. Et il dit, comment, oui, oui ? Alors, l'homme dit, oui. J'aimerais vous raconter mon histoire. L'année dernière, on était avec un camping-car, on a eu un accident, mon fils est mort, mon épouse était très blessée dans le dos, et moi j'ai des douleurs dans la hanche, et ma fille, elle avait les deux jambes brisées, et on était à Lausanne le soir, quelqu'un nous a emmenés, on n'était pas croyants du tout, et là-bas, il y avait un culte de guérison. Et on était tous les trois dans une rangée, et il y a ce pasteur qui venait vers nous, et il disait, donnez-vous, voire la main. Et tous les trois, on a été guéris spontanément, complètement guéris, tous les trois. Ils n'étaient pas croyants, ils étaient complètement guéris, et à la fin du culte, le pasteur disait, si tu crois que Jésus est Seigneur, lève ta main, je prie pour toi, et on a levé notre main, et on a donné notre vie à Dieu. Et le pasteur demande, donc l'Italie, il demande, qui était donc ce pasteur qui avait prêché ? Et il a parlé avec ces gens, et il les a invités dans son assemblée, parce qu'ils n'avaient pas d'assemblée, et ils sont venus tous les trois dans son assemblée. Alors ce pasteur m'a appelé, et il dit, Pierrot, tu peux venir me visiter ? Alors il s'est repenti, il a dit, ça c'est l'histoire, et il m'a invité à prêcher chez lui, dans l'église. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Mais l'essentiel était que ces trois personnes qui n'étaient pas croyantes, ils ne croyaient pas, ils étaient dans la salle, mais toute la personne, toute la salle était remplie de foi, et le courant de Dieu, de la guérison, est passé dans la rangée. Si vous croyez que ta foi a commencé, à ta naissance, et Dieu était là, et c'est que c'est tout au fond de toi, alors la puissance de Dieu va devenir de plus en plus fort, et ça va couler et couler. Je ne sais pas pourquoi, mais de temps en temps, j'aimerais pratiquer. Vous pouvez, vous, dans la rangée, vous donner tous la main, donner, donne-moi ta main. Et nous ne sommes tous pas passifs, mais j'aimerais que maintenant, que cette puissance, que cette puissance de Dieu coule dans la rangée maintenant, que là où il y a la maladie, qu'elle doit partir. Là où il y a la condamnation, le rejet, ça doit partir maintenant. Laisse la puissance de Dieu couler puissamment maintenant. jusqu'à la fin de la rangée, là où il y a des personnes qui sont là, qui ont des problèmes de digestion depuis des années. Je dis stop dans cette rangée, et la puissance de Dieu coule maintenant, dans toute la rangée, dans toute la rangée, dans toute la rangée, maintenant, jusqu'à la dernière personne, derrière. il y a quelqu'un qui est là aussi, qui a des boules dans la poitrine, et tu vas rentrer chez toi, et tu vas toucher ta poitrine, ces boules sont parties. Elles sont parties, ces boules dans ta poitrine, elles sont parties. c'est la puissance de Dieu. J'aimerais faire encore quelque chose, avant que nous pratiquions. Martine, Martin, Jerry, la rangée, venez voir devant. Oui. J'aimerais que vous vous mettiez là devant. Et maintenant, regardez voir, là, il y a la caméra, et derrière cette caméra, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont regarder. Et j'aimerais que maintenant, que plusieurs minutes, que nous commençons à prier, que le courant de Dieu traverse la caméra. Et j'aimerais que maintenant, que tous ceux qui regardent, ou maintenant, cette nuit, demain, ce n'est pas important, la puissance de Dieu va venir au moment où vous, dans votre salle, là où vous êtes, chez vous, vous élevez vos mains, ça va venir chez vous. Et vous, devant, maintenant, vous allez élever vos mains, vous les dressez, vous les mettez devant, vers cette caméra. Et toute la salle, laisse couler sa foi. Père, je prie que des signes et des miracles se passent. Maintenant, que la puissance de Dieu passe au travers de cette caméra, par ces écrans, et tu vois les mains tendues. Et Père, tu vois que les gens qui n'ont pas la force de venir, ou n'ont pas la foi, ou qui ont eu de peur, maintenant, doivent avoir une double portion de cette puissance. Merci, Seigneur, que la puissance de Dieu vient maintenant, que maintenant, les personnes sont guéries, que toutes les envies de fuir s'en vont, ou les puissances disent, et tu n'es pas aimé, pas important, c'est brisé, que tu saches qu'il y a un Dieu qui t'aime, qui était à ta naissance avec toi, et il a posé sa main sur toi au moment où tu es né. Maintenant, reçois, reçois maintenant. Seigneur, laisse couler la puissance de Dieu. Maintenant, laisse couler la puissance de Dieu. Maintenant, laisse couler. feu ! Et dans cette puissance de Dieu, il doit y avoir la paix de Dieu. Tu n'es pas manipulé, tu es touché par Dieu, et sa paix vient maintenant dans ta maison, dans ton appartement, où tu es, et Dieu veut te donner la vie, il veut te pardonner tes péchés, et la vie de Dieu doit venir dans ta maison, dans ton corps, dans ton cœur. Merci, Seigneur, que la puissance de Dieu coule et coule, et encore et encore, beaucoup plus, beaucoup plus. Waouh ! N'aie pas peur, toi qui es à la maison, ça te touche maintenant, ça te touche maintenant. Merci, Seigneur, que ça se passe maintenant. Merci que vous touchiez maintenant, et que vous soyez guéris maintenant, et qu'ils sont courageux, que vous soyez courageux, pour remercier, en tant que remerciement, un email, en tant que témoignage, pour honorer Dieu. Nous ne voulons pas d'argent, nous ne voulons pas, et que vous soyez membres, nous ne voulons pas, que vous ne changez de religion, nous voulons maintenant, que vous receviez la puissance de Dieu, et que la guérison se fasse dans ton corps. Tu peux aussi aller chez le docteur. Plus tard, écris-nous un email, nous nous réjouissons de vos témoignages, mais nous nous réjouissons aussi de te voir. Dieu te bénisse. Amen. qui est à la fois, que beaucoup s'est réalisé, maintenant que beaucoup s'est passé. Tu sais, nous avons les promesses, qu'ici, il y a un endroit, que d'ici, la puissance de Dieu va dans les maisons. Ici, nous avons la promesse, vous pouvez vous rasseoir. Nous avons la promesse ici, la mission, que la puissance de Dieu sort d'ici, et des signes et des miracles se font chez des personnes. Les puissances démoniaques quittent les maisons de leur corps, que les malédictions sont brisées. Qui a cette foi que ça sort d'ici ? Et pour nous ici, Internet, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour nous. Maintenant, j'aimerais de nouveau être ici. Est-ce que vous avez la foi ? Viens, je commence chez vous, dans cette rangée. Et Dorot va voir derrière, chez la dernière personne, et donne-lui la main aussi. L'avant-dernière personne, là, oui, oui, oui. Et si tu sens la puissance de Dieu, quand elle vient chez toi, tu élèves ta main, c'est OK ? Tu es celle qui mesure. Saint-Esprit coule maintenant. Coule maintenant. Mort, tu vas lâcher, tu vas quitter. Mort, tu vas quitter. Et la puissance de Dieu va venir. Père, elle coule d'un corps à l'autre. Maintenant, plus, plus. il y a une femme qui est là. Ton bas-ventre est touché. Il y a comme un feu qui vient dans ton bas-ventre. Il y a comme un feu qui vient dans ton bas-ventre. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois. Reçois. Reçois maintenant. Seigneur, que ça passe dans toute la rangée, maintenant. toute la rangée. Qu'est-ce que tu fais, toi, en ce moment ? Oui, oui, oui. Oui. Merci, Seigneur, que cet après-midi, qu'on va faire quelque chose. Martin, Jerry, venez voir. Il y a tellement de rangées ici. Je ne veux pas tous pouvoir prier. Laissez-vous guider et regardez où il y a des rangées qui ont particulièrement besoin de la puissance de Dieu. et vous aussi, vous deux, allez voir en haut, derrière. Est-ce que vous avez soif, là, en haut ? Tout ce qui est en haut, c'est bon, hein ? Reçois, que la guérison vienne, maintenant. Là, la rangée, donnez-vous voir la main. Wow. Père, je brise toute fatigue qui est là. Toute fatigue, toute fatigue. Elle doit partir. Toute lourdeur doit être brisée. Et, Père, la puissance de guérison doit venir. Et des miracles, et des miracles, et des miracles doivent se passer. Maintenant. Merci, Seigneur, que tu es un Dieu bon. Tu les as vus. Tu les as aimés. Ta main était là quand ils sont venus au monde. Aussi, s'ils ont oublié. Donne-leur, offre-leur cette foi originale, puissamment, puissamment. Vous deux, cherchez-vous, on s'est dérangé, allez. Père, remplis ces deux, qu'ils soient des générateurs d'électricité. Qu'ils soient des générateurs d'électricité. Et vous, là, si entre vous sentez la puissance de Dieu, vous pouvez élever vos mains pour que ça ne s'arrête pas. Tire la présence de Dieu. Peut-être que tu vas mal et tu dis Dieu, je me rappelle, tu étais là à ma naissance. Tu étais là à ma naissance. Merci, Seigneur. Que la guérison, que la puissance de guérison va couler maintenant. Vous pouvez vous donner la main là dans la rangée? Tu sais, tu sais, le métal laisse mieux passer l'électricité que le bois. Et chez toi, je sens, ça coule très, très, très bien. Ça coule complètement. Ça doit vraiment couler en toi. Merci, Seigneur. Que tu donnes de nouveau l'onction, de courage, qu'ils aient de nouveau du courage de prendre cette foi et de devenir actif. Père, laisse maintenant que ça se réalise maintenant. Laisse la puissance du Dieu venir maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Waouh! Inspire profondément ici. Inspirez profondément. Il y a quelque chose qui s'en va. Il y a quelque chose qui s'en va. La poussière s'en va. La poussière s'en va. Tout te quitte. Tout sort de toi. Père, cette mort s'en va. Elle s'en va maintenant de toi. Complètement. Mort, tu vas lâcher. Tu vas lâcher. Toute forme de mort te quitte maintenant. Complètement. 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 Et la vie de Dieu vient. Ça vient de ton enfance. Dieu t'a aimé. Merci, Seigneur. Merci, ça vient. C'est toujours encore là. Je vois comme Dieu pose un manteau sur toi. Un manteau de prière. Et Dieu dit ce n'est pas fini. Ça commence seulement. Ta nouvelle vie de prière. Merci, Seigneur. Que tu le fais et que tu vas le faire. vous devez voir et levez voir vos mains vers Dieu. Père, j'aimerais que la puissance de Dieu devienne encore plus fort maintenant dans la salle que des gens qui n'ont pas été touchés qui rentrent chez eux. Il y a un homme qui est là. Tu n'oserais jamais à le raconter mais tu souffres fortement d'hémorroïdes. Personne ne va prier pour toi. Tu vas rentrer chez toi et tu vas remarquer et le jour d'après, c'est fini. C'est parti. Cette douleur, ces problèmes avec ces hémorroïdes te quittent maintenant. Ça part maintenant. Tu es un Dieu qui guérit. Tu es Yahvé Rafa et tu le fais maintenant. Merci Seigneur pour cette atmosphère merveilleuse. Pour cette atmosphère merveilleuse. Donnez-vous voir la main là dans la rangée. Il y a quelqu'un qui est là dans la rangée. Tu portes une lourdeur et elle t'a rendu dépressif aussi. et le libérateur est là. Le libérateur aussi qui était là à ta naissance, dans ton enfance. Et maintenant, tu reçois la libération. Cette lourdeur te quitte. Elle te quitte complètement de toi. Elle te quitte. Tu n'as pas besoin de porter le malheur du monde. Il faut te laisser aimer. laisse cette électricité de guérison, ce courant de guérison passe maintenant que des signes et des miracles se passent. Maintenant. Maintenant. Laisse le faire. Laisse-le te toucher maintenant. Laisse-le te toucher maintenant. Même la rangée. Après, donnez-vous voir la main. Donnez-vous la main ensemble. Je ne sais pas pourquoi j'ai une parole pour l'homme avec la chemise bleue. Je vois comme dans ton enfance tu as beaucoup souffert où des choses se sont passées qui t'ont volé ta joie et Dieu dit ce que les sauterelles ont mangé je vais te le rendre. Et tu vas dans ta vie tu vas avoir des succès avec Dieu qui vont te donner de la joie. Ta vie n'était pas inutile, mon frère. Ce qui va venir va être plus fort que ce que tu as déjà vécu. Et ces blessures que tu as dans ton cœur où des choses se sont passées dans ta vie Dieu dit je vais les guérir je vais te verser de l'huile de guérison sur toi tu ne vas pas te rappeler mais tu vas avoir une joie prophétique que tout ce que Dieu va faire au travers de toi ce n'est pas le temps d'abandonner mais c'est le temps d'aller de l'avant dans la foi Dieu va t'utiliser encore puissamment. Merci Seigneur qu'au travers de cet esprit prophétique coule aussi au travers de toute la rangée maintenant un esprit prophétique maintenant. Il y a quelqu'un qui est là dans cette rangée tu vas être une maman spirituelle et je vois comme Dieu va te montrer une personne et dans la prière tu vas être comme enceinte pour cette personne et tu vas prier pour cette personne jusqu'à ce qu'elle va naître tu vas être une maman spirituelle dit le Seigneur et tu vas faire naître les gens dans l'esprit tu vas les appeler merci Seigneur que la puissance de guérison coule maintenant et que toute fatigue qui est là soit brisée Seigneur tu vois où l'esprit de fatigue a touché ces personnes merrières personnes et je dis tout esprit de fatigue maintenant les quitte les quitte maintenant au nom de Jésus au nom de Jésus c'est très fort sur toi maintenant Dieu tu es un Dieu si bon et tu es un Dieu qui fait des miracles Père j'aimerais que cette puissance coule maintenant qu'elle coule dans toute la salle maintenant il y a quelqu'un qui est là tu as comme ça une lourdeur dans tes yeux et parfois tu as vraiment un problème pour laisser tes yeux ouverts il y a quelque chose qui voudrait écraser tes yeux quelque chose qui te rend fatigué qui est cette personne merci Seigneur que tu le guéris maintenant que tu touches tes yeux maintenant et que tu c'est l'origine de la maladie parme complètement qu'elle la quitte maintenant il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui est là là dans la région tu as des calculs biliaires et tu sais un médecin t'a dit on ne peut pas l'enlever avec des médicaments mais Dieu est un Dieu qui fait des miracles qui est la personne montre-moi montre-moi qui tu es oui c'est toi mets simplement ta main là aussi Père je prie maintenant pour ce miracle les calculs biliaires maintenant doivent se dissoudre et ils vont se dissoudre parce que le courant de Dieu le courant de vie vient maintenant en toi et dans l'espace d'une semaine tous les cailloux tous les calculs biliaires vont être dissous ils se dissous maintenant merci maintenant que la foi est libérée merci que cette femme merveilleuse tu l'avais déjà touchée en tant que bébé tu avais ta main dessus et qu'elle va avoir une onction prophétique pour les prochains temps c'est comme si Dieu dit tu vas parfois pouvoir regarder dans le ciel et tu vas voir dans ce monde invisible et tu vas apprendre de l'esprit aussi à sentir les anges ça vient maintenant il y a quelque chose qui vient sur toi maintenant au nom de Jésus merci Seigneur maintenant que tu touches maintenant écoutez s'il y a des gens qui sont dans une range qui n'ont pas eu la prière levez la main vous n'avez pas eu la prière mais vous avez la foi regardez voir où sont les mains et que les collaborateurs viennent pour que nous libérions ce courant tu es tellement tu es tellement bon Seigneur inspiré que la puissance de Dieu soit là j'aimerais que toute la salle soit électrifiée électrifiée Amen j'aimerais mettre tout le groupe là sous électricité j'espère que les fusibles ne vont pas sauter ce jeune homme là comment tu t'appelles Noah oh c'est un beau nom est-ce que tu veux apprendre à connaître la puissance de Dieu je ne sais pas qui était fautif mais tu as déjà vécu beaucoup de malédictions tu ne dois pas tu ne peux pas et je vois comme les puissances démoniaques ont posé et versé comme ça une malédiction sur toi et tu vas être un libérateur je suis plus fort que toute condamnation que toute malédiction est-ce que tu as déjà mal au dos parfois je sens comme lève-toi voir père j'aimerais que maintenant que tu touches toute sa colonne vertébrale là où il a été maudit Seigneur des choses ont été dites sur lui ou des rituels ont été faits et je les brise et père il doit apprendre à connaître ta puissance mais il doit aussi apprendre à connaître l'amour la puissance du père merci que ce jeune homme tu le touches maintenant et que tout Roger le quitte et que ce Dieu qui guérit qu'il apprenne à le connaître et qu'il va même raconter de lui merci que la vie vienne maintenant une vie toute nouvelle en lui tu es un Dieu merveilleux et tu sais Dieu voudrait aujourd'hui toi très personnellement je ne t'ai pas oublié mais toi tu pensais Dieu t'a oublié et peut-être beaucoup de personnes dans ta vie t'ont oublié mais Dieu ton Dieu ne t'a jamais oublié et ça c'est la raison pourquoi tu es là ici il te touche maintenant au nom de Jésus soit béni Dieu est bon je ne vais pas laisser la première rangissance d'électricité j'ai eu que 5 personnes oui ça peut traverser de l'autre côté aussi oui il y en a assez eux ont déjà reçu eux ont reçu merci Seigneur Père j'aimerais que cette compassion très profonde coule maintenant que cette compassion qu'ils la sentent qu'ils savent ils ont un Dieu compatissant un Dieu compatissant qu'ils rentrent chez eux ils sentent ce Dieu compatissant ce Dieu qui pardonne ce Dieu qui accepte maintenant merci Seigneur que tu touches maintenant et Seigneur dit je vais te donner des visions de ce Dieu compatissant de ce cœur qui va couler et ça va te toucher et tu vas avoir des jours tu vas prier pour des personnes tu ne trouveras plus de mots mais tu vas sentir cette compassion tu ne pourras plus parler mais tu ne pourras que pleurer mais la compassion de Dieu va tellement couler va tellement couler je vois comme la compassion de Dieu va tellement couler que tu pourrais remplir une piscine avec ça va venir maintenant mort où tu as dit cette femme m'appartient je dis non ça va être une source de compassion de Dieu tu es un Dieu merveilleux un Dieu merveilleux pense les collaborateurs et vous avez vous n'avez pas été électrifié encore levez vos mains levez vos mains simplement ils vont prier pour vous j'aimerais que personne ne soit oublié que chacun est une mesure de prière inspirez voir inspirez je vois comme la gloire de Dieu vient encore maintenant je vois comme des anges que le monde invisible se réjouit que quelque chose se passe il déverse quelque chose certaines personnes sont là ils vont sentir comme des parfums il y a quelque chose dans l'air pour ceux qui ont des problèmes je leur dis au ciel ça sent meilleur que sur la terre et il y a comme ça un bout de ciel qui descend sur toi ça vient maintenant merci Seigneur que tu le fais maintenant que tu es un Dieu merveilleux vous pouvez le sentir il y a des parfums qui viennent apprends à sentir dans l'esprit c'est là maintenant dans la salle chantons voir le chant ensemble tu es ce Dieu qui me guérit chantons ensemble ce chant et que nous n'oublions personne à la fin du culte si quelqu'un est là nos collaborateurs vont être devant pour prier pour toi ce que je veux dire encore si quelqu'un a un cœur de soutenir notre ministère derrière nous avons un panier vous pouvez mettre quelque chose dedans et je me remercie aussi surtout pour tous les gens que nous ne connaissons pas sur Youtube qui de temps en temps nous font des dons merci pour ça comme ça nous pouvons faire notre travail c'est un merci qui vient du cœur de Dieu tu es ce qu'il me aubes Du bist der Herr, mein Ars. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rafa, durch dein Wort hast du mich geheilt. Ja, du bist der Herr, mein Ars. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rafa. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Ja, du bist der Herr, mein Ars. Du bist der Gott, du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rafa, durch dein Wort hast du mich geheilt. Ja, du bist der Herr, mein Ars. Ja, du bist der Gott, der mich heilt. Ja, du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rafa. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Ja, du bist der Herr, mein Ars. Ja, du bist der Herr, mein Ars. In dein Haus sind wir gekommen. Wir haben uns versammelt und beten an. In dein Haus sind wir gekommen. Wir haben uns versammelt und beten an. In dein Haus sind wir gekommen. Wir haben uns versammelt und beten Jesus an. Wir haben uns versammelt und beten an. In dein Haus sind wir gekommen. In dein Haus sind wir gekommen. Wir haben uns versammelt und beten an. In dein Haus sind wir gekommen. In dein Haus sind wir gekommen. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Niemand Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Niemand Sous-titrage ST' 501 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 sei befreit durch seinen Namen ein Gott der Heilung ein Gott der Befreiung Jahwe Raffa ist dein Name du bist willkommen an diesem Ort Jahwe Raffa ist dein Name Amen